venus l'homme fort l'homme a la gâchette facile quand il appuie sur un bouton tu sois joli il n'a pas besoin de photoshop lui-même il chope tout bonsoir bonsoir qu'à l'indique à l'homme sur kna radio on a monsieur patson pour la politesse bonsoir 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 qu'a-t-il fait moi là moi là moi là moi là moi on va bien même bien pas de problème patson dans les studios de kna radio j'ai un peu dit non ils sont bien ici on a été bien reçu quand quelqu'un te reçoit dans sa cuisine ça qui t'accorde beaucoup d'importance parce que le ventre c'est le plus important dans le corps après le ventre le cerveau ou le serval mais en tout cas je suis content d'être là quand fredi m'a dit on y va j'étais j'ai traîné des pieds après on est arrivé devant l'ascenseur il a appuyé sur le bouton de monter après on descendit par l'escalier j'ai dit c'est quoi il dit un demi-étage il dit c'est un portugais il n'a pas fini l'étage en tout cas je savais tous ceux qui écoutent la radio je suis là oui bonjour bonjour monsieur on peut aller en famille monsieur ça c'est les autres radios ici là nous on en famille ah ça tu peux le dire c'est une radio famille il y a de vous ah non c'est bien franchement je suis content d'être là pour parler à mes frères antillais qui m'ont toujours soutenu depuis 13 ans guadeloupe martinique du y'a tous ceux qui nous écoutent dans le monde à travers le monde les noirs les blancs les arabes les chinois j'ai vu des choses qui t'en basent ils sont en train de réparer l'ordinateur pour pouvoir nous écouter je salue tout le monde avec respect et la radio sur la free box orange pour les fournisseurs d'accès et sur internet vous tapez kna radio tout collé et puis vous avez tous tous les liens d'accord donc pas de sonne tu arrives tu viens nous voir je sais que tu as quand même des tournées prévues mais avant on va parler pas qui est pas sonne pas sonne c'est un beau garçon un beau gosse joli mais la boucle à calme vraiment glissé comme suppositoire boucle à calme être que beurre de karité boucle joli intelligent boucle comédien fort boucle content d'être black d'être noir voilà pas de sonne c'est ni plus ni moins que un très un bon comédien je dis toujours on dit maintenant je suis fier de faire ce métier faire rire les gens et c'est le plus beau métier du monde donc pas de sonne tout simplement ivoirien d'origine français de nationalité et citoyen du monde d'accord et pas de sonne ça fait quoi depuis combien de temps tu nous fais rigoler tu as dit 13 ans en professionnel 13 ans avant ça j'en ai tendu des coups donc il est ma choix j'ai fait toujours fait rire moi je sais pas m'énerver parce que je pense que l'humour l'humour on a besoin plus ça va plus c'est grave plus ça va il faut rigoler parce que les gens rigolent plus les gens sont tristes comme le temps actuellement et bon il faut que tout pour faire un monde et moi ça fait 13 ans je suis professionnel 13 ans où je me rends j'ai une formation de comédien je suis allé à l'école pour ça et aujourd'hui ben je vis de mon âge je suis je suis content mes enfants vivent de mon âge de ma passion ma famille moi je dis ma famille au sens large vous connaissez quand même c'est une famille nous on remplit le parc des princes et le stade de france en même temps en simultané parce que papa il dormait pas alors google à tachat j'ai la vieille a pas du problème préservatrice n'hésitez pas chez lui allez un coup allez allons allez boum la vieille enceinte donc tu nous disais que ça fait très souvent quand même que tu fais rire un peu de tout le monde mais ça t'est venu comment faire rigoler en famille déjà tu te marais tu étais plaisanteur oui tu peux être plaisanteur mais après l'école m'a structuré l'école c'est très important tout le monde fait rire tout le monde a un côté drôle mais après c'est l'école il faut professionnaliser il faut faire ça de son métier donc c'est des années de métier on écrit on écoute mais tout petit déjà je faisais rien les gens je faisais rien train quand je montais dans le train je racontais des histoires gauche à droite pour m'en sortir c'était à moi il faut se dire que un comédien a quelque chose au fond un vrai comédien doit avoir quelque chose au fond en lui si tu n'as pas ça tu peux apprendre à un moment ça passe pas on le ressent mais moi je l'ai mais faut pas être le foutoir le mec qui raconte n'importe quoi n'importe quoi non non il faut être vraiment structuré et depuis tout petit l'âge de 5-6 ans j'ai démarré tôt 5-6 ans ma mère elle dit ça m'étonne pas ça m'étonne pas tout le monde autour du monde ma famille même mes soeurs ça les étonnait pas mais moi je voulais pas faire ça dans mon métier et quand j'ai vu que c'était un galet d'avoir de l'argent et nourrir toute la famille avec la grosse bouche qui m'effraie qui s'était là il fallait charger donc du coup je ai dit pour aller le plus pressé il faut faire un métier qui rapporte au foot ça m'énervait on était 22 à courir derrière un ballon ça m'énervait la boxe j'ai rien dit à quelqu'un pour me frapper pour une ceinture non on appelle ça raquette après le théâtre j'ai dit bon quand tu ferais une femme moitié à poil dans ton lit j'ai dit voilà j'ai commencé à être comédien tout simplement voilà et ta première scène ma première scène professionnelle ou maintenant on commence tout début je faisais à l'école déjà ma prof de français n'en pouvait plus je faisais des conneries moi j'étais pas un bon élève j'étais pas un bon élève j'étais vraiment un enfant turbulent mais je n'étais pas violent j'ai généreux tout le monde mais c'était gentil les intérêts arrête arrête ils rigolent je faisais je faisais je montais sur la table mais j'étais pas méchant mais la première scène vraiment c'était peut-être un mariage ça remonte je faisais tellement que je peux pas dire une première scène une scène professionnelle à paris au point virgule j'ai fait ma première scène à paris au bec fin et ma meilleure scène pour moi je pense que c'était aux états unis à new york c'était pourquoi j'ai dit la meilleure scène parce que c'était une salle c'était un plateau les gens parlent anglais moi je parle pas anglais et j'arrive la salle était là et puis j'ai dit je vais tenter donc c'était des élèves venez et puis après nous passer à tous deux rôles et je rentre la salle tous pas l'américain j'ai dit j'en ai rien à foutre mon goût c'est fier tu parle pas anglais j'ai dit on laisse arrête c'était à harlem donc je rentre dans la salle et je dis n'importe quoi en français les gens me regardent il est bizarre ils comprenaient pas ils n'ont pas rigolé le nom de la salle est revenu encore j'ai fait n'importe quoi jusqu'à là il y a une dame qui parlait français qui était là et rigolait seul et après les gens me réclamaient parce que dans les gestes dans la manière de faire ils comprenaient pas ce que je disais mais ils trouvaient que j'étais drôle pour quelqu'un qui parle pas anglais qui vient devant des gens et là j'ai trouvé que c'était pas mal et puis la dame m'a dit il va falloir que vous vous structurez vous allez à l'école de théâtre parce que c'est un métier et en france on m'avait déjà dit ça c'est comme ça de fil en aiguille j'ai dit voilà je pense que je suis fait pour ce métier tu es quand même la bonne éleve tu as été à l'école tu avais structuré donc l'école normale j'ai triché l'école de la comédie j'ai joué de la comédie à l'école normale je disais franchement l'école un enfant qui va pas à l'école il faut se poser la question pourquoi il n'aime pas l'école on ne réussit pas forcément pas l'école il y a l'école de la vie je respectais les gens j'ai toujours respecté j'ai toujours été bien élevé mais par contre je trouvais que je n'avais pas ma place je n'apprenais plus rien à l'école le prof avant qu'il commence quelque chose j'avais l'esprit fertile j'improvisais vite j'allais vite donc le prof je m'ennuyais en classe en sixième en cinquième donc du coup j'allais à l'école j'en avais plus que les autres que le truc donc quand un gamin fait ça mieux de trouver dans quel secteur il veut aller soit il a envie de faire du foot soit il ne faut pas dire que parce que je suis pas allé à l'école que j'ai raté ma vie moi j'ai pas raté ma vie pourtant j'ai eu tous mes diplômes jusqu'en terminale maintenant je peux le dire parce que si on te chope on dit pendant cinq ans tu ne passes plus l'examen mais comme tu sais que je vais pas rentrer dans l'école en effet j'ai triché au privé j'ai triché au CAP j'ai triché j'ai toujours la vie j'ai triché pas voilà le PPDA MHD je vais continuer de parler des antillais parce que ce que l'antillais vit c'est ce que moi je vis c'est malheur c'est mes malheurs quand j'ai un copain antillais on arrive quelque part il est noir je suis noir les gens tout de suite nous mettent l'étiquette ils disent pas qui est antillais qui est africain on est double noir j'arrive quelque part avec un arabe il est blanc de peau au départ on sait pas on le donne mais dès qu'il ouvre la bouche je dis je suis arabe il est collé immigré comme moi donc pour moi ma population c'est ceux les rouleurs que je vois quand tu donnes le soir le matin celui qui te réveille c'est son visage tu vois moi je vois ceux qui sont autour de moi toute la communauté des blancs pauvres qui sont avec moi celui qui en haut c'est son problème mais moi je ne divise pas je dis pas oui parce qu'il est blanc parce qu'il est ceci là je pars au Sénégal avec des comédiens il y a des blanches dedans je les amène à l'Afrique je dis venez voir l'Afrique parce qu'on vous venez voir la vérité la vérité est comme un antillais il met du temps à arriver la vérité est antillais il est toujours en retard mais il arrive un jour mais tu étais ailleurs quand même oui parce que je suis pas antillais c'est pas un problème mais dans tout ce que vous faites vous avez ma base ma couleur mon quelque chose dedans non peut-être arrivé à un moment il y a quelque chose qui s'est passé peut-être au moment où tu as commencé à être en avant il y a peut-être quelque chose un déclic qui a froissé peut-être le frangin frangin c'est pas un déclic moi un jour je vais écrire un livre je lui ai dit je n'accuse personne je vais mettre des vérités au sol pour que demain ça n'arrive pas à quelqu'un ce qui m'est arrivé dans l'aventure il y a eu de bonnes choses il y a eu de mauvais moi je garde que le bon et le mauvais me permet de grandir donc pour moi pour ne pas que d'autres gamins il faut être mentalement fort physiquement tu peux pas être fort il faut être mentalement fort je me rappelle la première fois qu'on a signé avec Jamel on commençait j'étais au tiers de 10 heures on était trois Fabrice Thomas et moi Fabrice il voulait Thomas et moi et ils ont dit Jamel dans le parisien ils ont dit vous pouvez trouver l'article c'est une course Fabrice Thomas Batson vous avez une course le premier qui arrive Fabrice il est métisse Thomas est né en France moi je suis africain le journaliste il reprend il me traite de sauvage parce que c'est dans l'Afrique les autres sont nés ici ok j'ai dit ok comme c'est le sauvage pour moi je me suis pas élevé contre le journaliste je dis tu vas comprendre on nous met au tiers de 10 heures pendant trois mois complet personne complet 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 le sauvage on dit on fait une course je dis je fais pas une course moi physiquement quand on fait une course je cours avec ma tête aujourd'hui on est dans la course on ferait un bilan je respecte Fabrice c'est un frère Thomas c'est un frère moi on est pareil on est dans le même bateau mais pour moi le journaliste je veux qu'un jour ils se disent là déjà il doit se dire ils se disent je me suis trompé sur ce gars j'ai fait une erreur et beaucoup ont fait une erreur donc pour moi au dél de pas c'était faux dél de pas tu sais quand tu as deux enfants un dél de pas un tu maltraites dis toi que dans quelques années c'est celui que tu as maltraité tu vas te donner à manger celui que tu as gâté c'est une façon de te punir en fait voilà celui que tu as gâté tu lui donnes à manger tu le caresses il fait pas d'effort mais celui que tu as fait galérer c'est que tu l'aimes quand un parent fait galérer son enfant c'est qu'il l'aime et on avance et de nos jours personne sur tous tous les spectacles tout ce que tu as fait d'accord est-ce que tu penses qu'il y a une leçon à tirer de tout ça ben il y a toujours une leçon à tirer moi tous mes spectacles il y a un truc derrière je parle d'éducation je parle des femmes je parle des enfants conflit de génération je parle des liens en truc tout ce qu'ils ont comme étiquette quand je me moque d'un antiller en disant il adore le zouk c'est ce que les gens disent quand tu dis je suis antillère ah le zouk rome et machin il n'y a pas que ça moi je suis allé aux antilles mais les gens c'est des bosseurs on dit tous les antillères même moi même je dis ah tout à l'heure je l'ai dit j'ai dit que l'antillère il est lent je suis allé aux antilles les gens travaillent il y a des antillères lents mais il y a des gens qui travaillent on ne connait pas les antillères il faut aller pour connaître quelqu'un il faut contrôler la personne d'accord donc c'est des trucs que je dis sur scène parce que les gens l'ont dit et on en rigole parce que toi patson c'était une volonté pour toi d'aller connaître cette communauté d'aller découvrir cette communauté antillaise ou même africaine ou l'autre là tu me parles des turcs ou d'autres donc si tu dois en faire un spectacle si tu dois même les vannées il faut que tu je connais moi je connais je peux même dire je connais plus les antillères en premier lieu que moi ma propre communauté parce que ça a été avant il y avait le diamant noir j'y allais j'ai vu des chanteurs et comptoir magenta il y avait le la boîte la qu'on appelle ça la même le la même le cinquième dimension le galion propre et tout ça je côtoyais la musique antillère ça tournait dans ma tête et eric bouta personne a le téléphone a sonné personne a décroché chanter danser jacob quand j'imite jacob c'est l'hommage de rendre à jacob je connais cette communauté on peut pas m'apprendre quelque chose sur les antillères d'accord je connais l'histoire des antilles quand je parle aux antilles je suis allé voir un vieux qui m'a expliqué quand l'esclavage est arrivé les bateaux quand ça a été aboli les bateaux qui devaient faire le retour qui sont restés je suis allé discuter avec des bonis c'est que tu peux pas me dire que je suis simple comédien à faire rire je suis instruit je connais mon histoire je connais l'afrique tu me parles en géographie l'histoire de l'afrique quand on parle de mes césaires je connais la négretude je le lis ça est sur internet on peut encore lire des discours des gens qui sont battus parce qu'ils sont nos vrais leaders aujourd'hui ils sont nos leaders il n'y en a pas juste le dit vous savez quoi la vie va tellement vite nous encore on a eu la chance d'avoir une génération aujourd'hui il n'y a pas de génération 17h par an et l'anniversaire c'est comme ça bonne année on passe en bonne année ça passe tellement vite commercial voilà c'est commercial donc du coup le commerce a fait que maintenant on retient plus rien tout va vite moi je dis que comme tout va vite profite fais des choses et sur cette terre moi chaque fois tous les jours j'essaie de faire 10 trucs positifs 10 trucs positifs dans la journée depuis c'est comme ça le matin je me mets j'ai dû devoir faire 10 trucs positifs quand j'atteins 7 j'ai raté 3 ça va le lendemain j'essaie de faire plus mais faire 4 5 c'est que j'ai raté ma journée c'est comme ça je suis d'accord c'est à dire je dois aider quelqu'un je dois faire quelque chose 10 trucs positifs c'est ce que je me dis je pense que il faut le faire faire un bilan de soi avant de dormir il faut se donner un objectif le même voilà voilà avant de dormir avant nos parents avant de dormir il y avait la croix ou manchins ils priaient ils faisaient la prière ils faisaient le bilan de la journée au lieu du gamin n'a pas le temps on doit devant la théorie on n'a pas le temps et je pense qu'on ne prend pas le temps non on ne lui a pas inculqué tu sais c'est l'éducation c'est l'éducation moi c'est ce que je dis aux jeunes quand ils viennent me voir ou quand tu vois le spectacle où tu vas dans le quartier j'ai dit vous n'avez pas le temps des tissus d'économie parce que quand tu attends un certain temps 30 40 ans c'est fini aujourd'hui on dit on ne vit plus longtemps mais attention à partir d'un certain âge tu vis tu survis parce que il y a des maladies il y a des trucs tu es exposé à des trucs faciles qui peuvent t'arriver à tout moment donc ta période où tu vis bien c'est peut-être tu penses que c'est 18 ans non tu penses que c'est 20 ans non 30 ans il n'y a plus de période donc chaque jour tu dis merci à dieu tu es réveillé en bonne santé et tu profites bien en faisant du bien autour de toi en étant bien en écrivant l'histoire ta page à toi de ton histoire un grand homme c'est celui qui laisse des traces derrière et aujourd'hui je pense que moi je rentrais dans l'histoire du comédie de la comédie française dans le stadeur français j'ai rentré dans l'histoire parce que je me parle pour rentrer dans l'histoire dans le stadeur français je détiens le record du théâtre de 10 heures en influence le temps plein de petites choses comme ça et j'ai dit aux jeunes fais des trucs positifs quand tu fais tu casses tu fais des trucs négatifs ça te suit un jour si tu n'es même pas là ça suit ton enfant parce que ton nom ton enfant porte voilà donc il faut écrire du positif et quand tu écris du positif tes enfants gagnent du positif c'est ce que je dis aux jeunes après ils prennent ils prennent pas d'accord et pourquoi en trois ans quatre spectacles ben j'ai écrit quatre spectacles pour moi mais faut pas oublier que j'écris des spectacles pour mes élèves j'écris beaucoup des choses pour d'autres personnes là je viens d'écrire un spectacle pour une grande banque pour un spectacle je l'écris en une semaine j'écris vite donc j'écris quatre spectacles pour moi et c'est ça la technique un spectacle il faut faire cinq ans le jouer tout deux trois ans à paris tu l'écris un an pour bien rôder deux ans pour l'installer et deux ans pour tourner voilà donc oui et moi mon nom est pas le seul j'ai fait la captation je peux en tourner avec et je reviens avec un nouveau spectacle moi quand je m'élève et je monte sur scène je veux faire rire les gens je ne pense pas à l'argent c'est les gens qui me rapportent de l'argent vous savez que avec la crise les gens payent pour venir vous voir cet argent qu'il a payé il peut nourrir sa famille donc c'est que cette personne t'aime et si cette personne t'aime il faut lui donner ça il faut descendre discuter avec la personne moi je fais des fautes avec les gens je vais avec les gens tout à l'heure on était à billy le bel je dis ça parce que j'ai un de mes jeunes comédiens qui vient avec moi au Sénégal il a peut-être un concept mais l'autre fois quand je l'ai vu il s'est bien comporté et ce monsieur va m'amener deux personnes trois personnes quatre personnes cinq personnes et c'est ce monsieur qui va me faire grandir oh si je l'avais vu je l'avais pas calculé je l'avais pas pris j'avais pas de somme il m'a pas calculé ça m'a détruit c'est les 13 ans de boulot il peut finir ce boulot là en un seul jour parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on a en face de toi voilà et ça c'est très important il faut faire très attention à qui on parle et ce qu'on dit tu es un artiste mais qui t'a fait ce monsieur demain s'il voit une affiche il va payer pour venir me voir et c'est une histoire c'est une année de dote là je suis en train de dire peut-être écoute le truc il a dit oui mais c'est moi qui viens de donner tu vois il est en train de dire tout à fait et je remercie sur les yeux j'aurais pu aller acheter mon truc j'aurais pu l'envoyer chier mais non tu n'envoies pas chier les gens qui te font on n'insulte pas quelqu'un quand tu as ton doigt dans sa bouche on tout à fait ça peut-être t'as pas j'ai dit j'ai dit